Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test On se retrouve aujourd'hui pas à la maison, pas devant un nouveau produit ou autre Quoi qu'on va en tester un ce soir J'ai la chance d'être invité à Londres chez Nvidia pour découvrir un tout nouveau produit Donc on va le découvrir ensemble, comme d'habitude vous me connaissez, je vous fais partager C'est grâce à vous que je pars aussi donc c'est la moindre des choses que de vous faire partager ça en vidéo J'espère que vous êtes prêts, en attendant moi je suis chaud patate, c'est parti ! Le petit jus de pomme au bon matin, c'est parfait ! Les petits cafés, d'après notre ouh là là, le petit croissant ! Et voilà, la team selfie est là, elle est prête, t'as tout le monde en train de prendre des selfies Il y a le Big Ben derrière moi, on est enfin arrivé, il y a la grande roue derrière Il fait trop beau en plus de ça, c'est la folie ! Trop impatient du coup d'être déjà ce soir, je suis impatient de tout faire, de tout voir, de tout vous montrer J'espère vraiment que ça vous fait kiffer autant que moi, en tout cas là, c'est juste trop beau Voilà, c'est genre le paysage qu'on voit dans tous les films et tout, c'est juste génial Je suis super content de pouvoir vous partager ça aujourd'hui Donc on est enfin arrivé à Londres et puis on a du soleil Et c'est quand même, j'ai envie de vous dire, le plus important Donc c'est juste trop top Donc du coup, pour ceux et celles qui se posent la question, je filme toujours avec la petite Legria Mini X Que j'embarque de partout J'ai pris quand même le reflex, donc on va faire des petites photos Parce qu'il fait beau, donc il faut prendre des photos Donc j'ai le reflex, j'ai l'objectif comme d'hab, le petit 17-40mm de chez Canon également que j'utilise Et puis voilà, donc on va faire des petites photos, je vous laisserai passer ça de toute façon au montage Et puis voilà, on continue de kiffer ensemble, allez let's go, suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant ça fait 20 min... non, 30 minutes qu'on attend le taxi On sait pas s'il va arriver du coup, peut-être que vous auriez juste un vlog de Londres C'est le gros fail ! Comment ne pas aller dans une conférence, à la fin du tournée Donc là, on a pas mal de caméras Voilà, une ici, bonjour, une deuxième là Je vous avais parlé que j'étais pas le seul youtuber, on a Romain de... C'est quoi la chaîne, rappelle-moi ? Tech News & Test Tech News & Test, voilà, je voulais pas dire de bêtises Et du coup le monsieur ? On a Panda, la star de League of Legends Exactement, c'est pas vrai, c'est mauvais en fait Et du coup, bah... Ouais, ça marche bien Du coup, à côté, je présente aussi, donc, monsieur Benoît, alias Diablo X9 Ah merde, t'as regardé où ? C'est là ou là ? Ouais, c'est là, du coup, là t'as l'écran Et à côté, excuse-moi, je te représente du coup Panda Panda, d'accord Voilà, on est parti, enfin, on est dans le taxi Tout à l'heure, on était en train d'attendre, maintenant on est dans le taxi Ça avance bien, parce que ça fait une heure qu'on attend Et là, on va encore faire 20 minutes dans les bouchons Alors qu'on aurait pu y être et faire l'aller-retour et y retourner, je pense Organisation londonienne, hein, à la cool Coucou Là, c'est le monde qui suit derrière Bon, du coup, je peux pas encore vous expliquer qui sont ces messieurs Parce que vous avez dû les voir un peu Mais vous verrez prochainement, c'est assez spécial Là, il y a Stéphane à côté de moi Là, en tout cas, on va vouloir tester, je veux vraiment voir ce que donne la 4K du coup en streaming On va pas se le cacher, là, on a une très bonne connexion Au niveau de 20 Mbps 20 Mbps, d'accord En download En download, d'accord En download, d'accord Ça va te permettre d'accéder à 50 jeux aujourd'hui Qui sont des jeux relativement récents D'accord Sans les payer, hein, par exemple Sans les payer, d'accord C'est 9,99€ C'est un abonnement C'est un aboquet Et après, à la sortie, par exemple, la AAA, par exemple, The Witcher 3 Tu vas acheter The Witcher 3, et tu vas l'avoir, et tu pourras jouer à la 2K du coup en 3D Directement Et les gros blockbusters aussi, genre Call of Duty Ça a... Ouais, donc en fonction des lancements et des partenariats de EA, il y aura des lancements avec ceux qui jouent là Et quoi qu'il en soit, si on veut jouer aujourd'hui à la plupart des jeux, est-ce qu'ils sont disponibles même à l'achat, on va dire, manuellement, sans avoir l'abonnement Et est-ce qu'on peut télécharger, par exemple, si demain, on veut Call of Duty, la COP 3, sans attendre votre partenariat ou pas Non, pas pour l'instant, on va suivre le catalogue D'accord Par exemple, on a aujourd'hui, on a Mad Max, on a The Witcher 3, on a ce type de jeu-là qui peut être directement jouable, mais là, sur le code des bits Et tu vas jouer en 1080p sur la centre, si, et avec la qualité d'un PC, puisque derrière, les serveurs, ce sont des PC Donc là, tu peux pas jouer en 4K depuis chez toi, au jeu ? Au jeu, tu joues en full HV D'accord En 4K Tu vas jouer en 4K En 4K En 4K D'accord En 4K Si vous avez, bien évidemment un écran en 4K Évidemment Voilà Maintenant, si t'as pas un écran en 4K, même si il est normal La qualité sera quoi qu'il en soit, voilà Qu'est-ce qu'une soirée, mais qu'est-ce qu'une soirée, sans l'autre malade derrière Hein, vous pouvez me dire, c'est pas une soirée Comment tu vas ? Je suis en pleine forme, Romain et toi et tout le monde, ça va ? Ça va ? Et vous, ça va, toujours ? Toujours, toujours, durant la vidéo Du coup, on a découvert la petite console de salon, là, on ne sait pas trop ce que c'est exactement En 5K, on a rien compris C'était assez flou, il y avait des utilisations partout, pour tout le monde, pourquoi, par quels moyens, on ne le sait pas vraiment Moi, j'attends de l'avoir encore à la maison Donc, il faut du débit internet Voilà Sans internet, vous ne faites rien, en gros Toi, t'en as pensé quoi dans la globalité au niveau de l'idée ? Est-ce que t'as trouvé vraiment un côté innovant ou pas vraiment ? L'idée, c'est qu'en fait, on est un seul produit, on a plein de choses en même temps C'est-à-dire qu'il se pose comme une plateforme interactive Vraiment, pour pouvoir centraliser tout ce qu'on peut recevoir en flux internet C'est-à-dire que si vous avez de 15 à 20 mégas en réception, vous pouvez avoir de l'Ultra HD Vous pouvez avoir du Full HD nickel, faire du gaming en streaming C'est la streaming generation, en fait, en gros Et ça, c'est important Donc, pour l'instant, on attend de voir ce que ça donne chez nous Parce qu'on ne sait pas encore On ne sait pas Ici, tout est optimal pour qu'on puisse savoir Forcément, c'est beau, le monde est beau, le monde il est gentil Alors après On va voir ce que ça donne Avec nos petits débits de merde en France, on va bien voir C'est ça, on va rire On vous souhaite que ça marche Mais si ça marche, c'est génial Je pense qu'il y a juste un peu d'évolution en France à faire au niveau de la connexion Et une fois que tout sera bien lancé au niveau du haut débit, il y aura de quoi s'éclater En fait, il y a plusieurs petites plateformes où on peut tester tout simplement les jeux qui sont plus sous Android, les jeux qui sont incrustés à la tablette et ensuite Geforce Now, ça se prononce ainsi Les jeux vraiment PC qui sont adaptés, enfin qui sont tout simplement compatibles parce qu'on a vraiment le graphisme PC sur la console de salon Et du coup, ça, ça va être un peu plus prenant à tester On reste en 1080p en 60 images secondes, on ne joue pas encore en 4K On peut déjà le faire sur des gros PC mais ça coûte une blinde donc pour l'instant, on en reste déjà en 1080p 60fps On va pouvoir en gros Shadowplay que j'avais pu présenter sur la carte graphique, la NVIDIA la dernière C'est compatible avec la console et ça c'est très bon parce que du coup, si vous jouez à votre jeu, vous pouvez l'enregistrer aussi et faire votre commentary par dessus On peut déjà jouer, commenter notre vidéo en direct et l'enregistrer On est bon là pour l'instant, c'est cool, c'est cool Franchement impressionnant par rapport au packaging du truc, ça va être cool On est bon, c'est cool On est bon On est bon On est bon Allez, on débarque pour cette fin de soirée avec les bottes foncés derrière parce que malgré tout, il y a des foncés à Londres. Vous en avez pensé quoi de la soirée ? Une soirée sympa, on est très très bien reçus. C'était plutôt cool, plutôt sympa. Les premiers points positifs du produit que vous pouvez retenir, c'est quoi ? C'est la qualité. La qualité ? La vidéo ? D'accord. Ça met un peu de temps au niveau des FPS et c'est quoi ? Au niveau de la latence, des FPS et autres. Et toi, chez toi, par exemple, tu aurais la connexion nécessaire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est le gros problème en fait. Encore une fois, sans connexion, vous ne faites pas grand chose. Après, la fibre se développe vachement et quand tu vois par exemple que Witcher 3 qui était diffusé en 4K, alors je ne sais pas si ça avait vraiment du 60 FPS, non ? En revanche, ça était super beau, très très fluide. Ça fait beaucoup penser à une PS4 ou une Xbox One. D'accord. Et franchement, c'était assez bluffant. Au niveau de la qualité vidéo, il n'y a pas à dire. Quand on nous annonce qu'on a la qualité PC sur une console, c'est ce qui est fait. Ça, on n'a pas de soucis. Il y a sans doute des compromis qui sont faits sur certains jeux, mais le Batman était aussi très très beau. Forcément. C'est ce qu'il nous parlait tout à l'heure. En fait, c'est que suivant les développeurs, ça va être changé. Ça peut être modifié sur les développeurs parce que si tu es un développeur qui va accepter de laisser une petite latence pour que le jeu charge mieux ou autre, tu es forcément contraint de l'accepter. Donc, c'est un peu le souci. Tu n'es pas autant libre que sur PC quand tu as ton jeu installé sur le PC. Mais je pense qu'au niveau rapport qualité prix, moi, je pense que ça s'adresse plus, tu vois, je ne sais pas votre avis, mais à une communauté plus jeune qui a justement envie de, à la fois pouvoir jouer, mais à la fois dire à ses parents, bon, vous ne m'achetez pas qu'une console de jeu, vous allez pouvoir aussi en profiter, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que si tu n'as pas envie de dépenser 60€ à chaque fois pour un jeu, tu achètes la console, tu achètes un abonnement à 9,99€ et tu dis OK, j'ai envie de jouer à Batman. Tu joues à Batman. Tu joues une heure ou tu joues un mois et puis tu peux passer à un autre jeu. C'est ça. Puis, du moment où tu n'as pas envie d'être dépendant des gros blockbusters, tu n'es pas obligé de dépenser 70 balles dans un jeu. C'est le gros avantage de la tablette. C'est que du moment où ça vous convient, si vous voulez, de jouer tout simplement au jeu proposé par Nvidia. C'est Nvidia. Comment ça s'appelle le petit logiciel pour pouvoir jouer ? C'est Nvidia. Le streaming ? Oui. GeForce Now. Voilà. GeForce, GeForce. GeForce Now. Voilà, c'est ça. Vous savez directement les jeux dessus. Du coup, on attend de tester tout ça. On va tester. Vous allez nous les envoyer très rapidement. On espère. N'oubliez pas, pour l'instant, n'achetez rien sans savoir quel va être vraiment le produit. Ne le précommandez pas pour l'instant. En tout cas, avec notre avis, il n'est pas assez défini pour qu'on vous dise. C'est bon, allez-y. Lâchez tout. Allez l'acheter. Ça dépend énormément de votre connexion Internet. Si vous avez la capacité de tester votre connexion, n'y allez pas non plus. Vous n'en ferez pas grand-chose. Et ça, c'est plus très vite. Mais tu as aussi les jeux que tu peux télécharger. Tu peux télécharger. Voilà. Et après, voilà. Toutes les apprises, Netflix, etc. C'est ça. Et le gros point fort, c'est surtout d'assembler la console de jeu. Et ça, vous pourrez l'expliquer à vos parents s'ils sont assez chauds et qu'ils hésitaient. On n'est pas sur une console à 300 ou 400 euros. On est sur une console à 200 euros avec un petit abonnement directement. Et la télécommande de fourni aussi. Exactement. C'est ça. La télécommande, deux petits mots. Tu en as pensé quoi ? Enfin, c'est la même que la shield tablette l'année dernière. C'est vraiment génial. Entre la shield tablette et exactement la fonctionnement au niveau de la télécommande. C'est vraiment un appart que moi j'aime beaucoup. En plus, tu peux parler directement sur la télécommande, il me semble. Oui, c'est ça. Tu peux enregistrer. Tu peux tout faire. Tu peux enregistrer ta vidéo avec Shadowplay, plus enregistrer, plus parler. Toi, par exemple, qui fais des vidéos sur le jeu vidéo tout simplement. Est-ce que ça deviendrait à l'idée par la suite de tester justement la console et de pouvoir faire tout un truc là-dessus en activant juste la webcam à côté ? Ou est-ce que tu comptes quoi qu'il en soit ? On va dire, si tu te mets dans une situation où tu n'as pas le budget pour avoir le PC, la caméra, le micro, etc. Est-ce que tu te vois utiliser ce genre de console après ou pas ? Non, comparé à un PC, c'est vrai qu'il y a plus d'avantages que les autres. Parce qu'un PC, ça peut coûter des milliers. C'est ça. Mais ça, c'est vrai que 200 euros, on a vraiment à peu près tout. Oui. Mais il faut savoir aussi ce qu'on peut vraiment enregistrer dessus pour les vidéos de ce genre. C'est ça. Et voir l'avenir quoi, parce que c'est que le début. Et le truc qui est pas mal aussi, c'est que la manière dont tu vas avoir ton jeu qui va te délivrer, bon, dépend bien sûr de ta connexion. Oui. Mais tout ce qui se passe au niveau du calcul pour le jeu, c'est du côté des serveurs, en fait, des médias. C'est pas toi qui travailles. C'est pas du côté de ta console. Toi, t'as juste du streaming. Le truc le plus important, c'est la qualité de ta connexion. On download et on upload. C'est ça. Bon, en tout cas, bah, impression de voir ça à la maison. Voir ce que ça donne chez nous. Et puis, let's go, on continue la soirée petit à petit. Mais en tout cas, on a passé un bon moment. Merci les gars. Du coup, merci Mister Tartinex, Mister Ponda, Monsieur Nicolas de The Grand Est. Et puis, merci Romain. Pas de rien. Merci Romain. Pas de rien. Oh là là. Allez. Et voilà les amis, petite soirée terminée. Du coup, c'était plutôt cool. C'était plutôt génial. Bon, je suis un peu fatigué comme vous pouvez le voir. Mais c'est aussi ça le but du vlog. C'est de voir les moments où t'es super excité. Et puis à la fois les moments où t'as un petit coup de barre. Donc là, on rentre tranquille à la chambre. Et puis, on va passer une bonne nuit. Demain, j'ai le retour du coup à la maison un peu plus tard que les autres. Donc, je dois pas me lever aux aurores. Donc, c'est plutôt cool. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Que vous avez passé un bon moment à découvrir des produits. C'était réellement le but. Voilà, je galère à mettre la clé. Mais du coup, c'est bon. C'était réellement le but. Que vous passiez un petit moment cool à découvrir ce produit. Encore une fois, vous avez eu toutes les infos nécessaires dans la vidéo. Pour déjà en savoir pas mal sur cette petite nouveauté de chez Nvidia. Un petit coucou et un grand merci quand même à eux. C'est grâce à eux qu'on a pu aussi un peu bouger sur Londres ce matin et tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Impatient de tester le produit. Normalement, je dois vraiment le recevoir. Ça a été officialisé tout à l'heure. Je dois recevoir le produit pour vraiment le tester à la maison. Vous faire une vraie vidéo déballage dessus et autres. Pour vraiment, voilà, le tester en profondeur et à la maison encore une fois. D'ici les prochaines vidéos. Restez comme vous êtes. Vous êtes géniaux depuis les dernières vidéos. Vous vous interagissez de plus en plus. C'est vraiment super chouette de pouvoir partager tout ça. Et de plus en plus de choses comme ça avec vous. Voilà, changez pas et de mon côté, vous inquiétez pas. Je resterai toujours aussi motivé et conquis de faire des super vidéos comme ça pour vous et avec vous. D'ici les prochaines vidéos les amis, prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.